Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paye, 11 février 2021, 9h30 heure du Québec, jour de paye pour ceux qui travaillent. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Imaginez-vous, je sais que plusieurs d'entre vous le connaissez sûrement, surtout depuis un an, plus spécifiquement, suite à son entrevue choc et explosive qu'il avait eue avec un individu qui a été banni depuis David Icke sur YouTube, au tout début de la pandémie, et qui avait prétendu que c'était une fumisterie, et ainsi de suite, alors que c'était complètement ridicule. Naturellement, quand tu es un conspirationniste, tout de suite, tu te lances les deux pieds joints sans être patient, puis sans attendre, et sans observer, et sans faire de recherche, parce que tu sais que dans un moment de crise, dans un moment d'instabilité, dans un moment de peur et d'incompréhension, c'est là où tu peux aller attraper le plus de poissons dans ton filet. Et c'est comme ça que les conspirationnistes fonctionnent toujours. Et ça avait naturellement attiré beaucoup d'attention, cette vidéo-là, et ça avait aussi amené YouTube à bannir, une fois pour toutes, David Icke avec sa chaîne YouTube. Tu peux être d'accord ou non, ce n'est pas vraiment important. Ces chaînes-là, ces plateformes-là sont des plateformes privées, puis elles font ce qu'elles veulent avec leurs entreprises. Maintenant, Brian Rose, que vous connaissez, qui a fondé la chaîne que j'aime beaucoup, London Real, avec des invités, toujours fantastiques, extraordinaires, des gens qui ont des choses à dire. Et c'est ça qui a été l'attraction pour moi de la chaîne de Brian Rose, c'est d'aller chercher des gens qui ont des choses à dire, pas des politiciens. Les politiciens n'ont rien à dire, c'est toujours les mêmes sornettes, c'est toujours les mêmes idioties. Il faut qu'on arrête d'écouter les politiciens. Ça, ça serait déjà un bon début pour un monde plus sain. Ils sont là, ils vont toujours exister, mais écoute-les pas. Puis surtout, comme le disait George Carlin, « Prends rien de ce que tes politiciens disent au sérieux, c'est tout de la bullshit. » Je ne comprends pas que les gens n'apprennent pas leurs leçons. Donc, il y avait toujours des invités extraordinaires, qui avaient des vies extraordinaires, qui avaient accompli des choses qui ont des messages importants et positifs et constructifs, contrairement aux politiciens, à raconter, et qui t'expliquent comment leur succès personnel, tu pourrais les transposer dans ta vie si tu appliques leurs conseils. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment apprécié, qui m'avait vraiment accroché. Maintenant, Brian Rose, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment avant sa chaîne, puis personne non plus le connaissait vraiment. Il y a eu une vie tumultueuse, un courtier immobilier sur Wall Street à succès, une vie tumultueuse, l'alcool, la drogue, les femmes, avant de se ressaisir, sortir de là et retourner à Londres pour fonder justement et se réorienter, réorienter sa vie, avec entre autres l'aide du yoga, de l'exercice, aussi de la sobriété, parce que c'était un alcoolique puis un consommateur de drogue assez intense, et retourner à Londres, de fonder cette chaîne-là, London Green, avec ce projet-là, puis ça a bien marché. Et pendant des années, il a fonctionné avec ça, et honnêtement, des invités toujours, toujours au top, avec des vraies choses à raconter, pas des idiocies politiques, de la division, de la rhétorique politique, des idéologies bidons, tout pour diviser le monde. Les politiciens ne sont pas intéressants, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les gens les écoutent. Et maintenant, il y a eu beaucoup de succès, il y a eu ce qui est arrivé avec David Icke, qui s'est envoyé dans une autre direction, avec laquelle je ne suis pas vraiment d'accord. Maintenant, imaginez-vous, ça fait déjà longtemps que je le sais, mais je n'en avais pas parlé, puis là, sais-tu quoi? Je me suis dit, tiens, c'est le temps d'en parler, parce que c'est en 2021, 2021 sera une année importante, il y aura beaucoup d'élections, dont vous autres, les cousins français. Puis il y aura une élection à Londres pour le poste de maire de Londres, qui est une ville des plus importantes. Et Brian Rose, il y a quelques mois, a décidé de se lancer, et oui, dans la course à la mairie, comme candidat indépendant. J'imagine en voyant l'exemple de Donald Trump et d'autres, il s'est dit, pourquoi pas? Puis il se présente lui aussi comme un sauveur. Vraiment, vraiment. Personne n'apprend sa leçon. Pourtant, il y a eu tellement de gens intéressants qui sont venus lui parler pendant ces années et ces années d'interviews. Il n'a pas tiré sa leçon. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Chacun fait son cheminement, mais c'était juste pour te dire que, eh oui, imagine qui va se présenter à la mairie de Londres. Bien, qui sont les candidats à la mairie de Londres pour 2021? Naturellement, le maire sortant, travailliste. Sadik Khan, l'actuel maire Sadik Khan, cherche à être élu pour un second mandat en tant que maire de Londres, un poste qu'il occupe depuis maintenant, 2016, lorsqu'il a succédé à, imaginez-vous, Boris Johnson. Donc, on peut voir où la mairie de Londres peut amener. Il a gagné la dernière fois avec 57 % des voix après le décompte des votes de deuxième préférence, battant son rival conservateur, ancien débuté de Richmond Park et actuel baron de Richmond Park, Zach Goldsmith. Certaines politiques clés de Khan, que Khan a introduites en tant que maire, comprennent le tarif Hooper, le tube de nuit et la zone à très faible émission. Il a été débuté de Tooting de 2005 à 2016 et a été ministre d'État au transport sous Gordon Brown. Avant la politique, il était avocat spécialisé dans les droits humains. On a Sean Bailey qui va représenter les conservateurs. Bailey est membre conservateur de l'Assemblée de Londres depuis 2016, l'ancien animateur de jeunesse et le porte-parole des conservateurs. C'est lui qui se présente. On a Sean Berry du Parti vert. On va passer là-dessus. Louisa Porritt qui représente les libéraux-démocrates. Le docteur Peter Gammons qui représente le UKIP, qui je ne sais pas ce que c'est exactement, puis je vais vous avouer que ça ne m'intéresse pas vraiment. Et Manduri du Parti de l'égalité des femmes. On a Count Binface, un indépendant. Dream Minister, indépendant. Farah London, indépendant. David Curtin, indépendant. Winston McKenzie, du Parti Unité en Action. Claire Mullins, indépendant. Un autre indépendant, Nym Oumbunch. Brian Rose est un ancien banquier, fondateur, animateur et PDG de London Real, une chaîne de podcast et YouTube qui compte près de 2 millions d'abonnés. Ses politiques incluent l'utilisation de décisions fondées sur la science lorsqu'il s'agit de définir une politique, la suppression de tous les parkings dans la rue du centre de Londres et le remplacement par des espaces verts. Brian Rose for Mayer. Il y en a des candidats. Cam Balayev, tête de lecture Rosaline d'Indépendant. Enfin, vous avez vu, beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidats. Mais celui qui a retenu mon attention, naturellement, c'est Brian Rose. Wow! On verra bien ce que ça va donner. Mais je peux dire une chose avec la quantité de candidats qu'il y a là. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas s'il y a plusieurs tours ou quoi. Mais enfin, c'était juste pour vous dire que, eh oui, des fois, il y en a qui prennent des décisions en espérant que s'il n'est pas élu, qu'il pourra garder toute sa crédibilité. Peut-être, probablement que oui, parce que son plan semble assez intéressant. Il veut faire confiance à la science. Puis il veut, il se lance dans, remplacer tous les parkings dans les rues du centre de Londres avec des espaces verts. Eh bien, qui l'a cru? Brian Rose, maire pour Londres. Candidat jour. Sous-titrage Société Radio-Canada